En fait, j'avais trop de peine pour lui sauter à la gorge. Et pardon, madame, pardon de quoi ? Remerciez le ciel, là, déjà, parce que vous avez juste failli le tuer. Et j'espère que toute votre vie, vous allez vous souvenir de ça, et que plus jamais vous allez mettre la vie des gens en danger comme ça. Mais à mon goût, des gens comme ça, c'est fait... Ça, d'abord, elle a abîmé l'homme que j'aime. En plus, elle a deux enfants dans sa voiture. Mais en fait, c'est quoi son but dans la vie ? Elle les aime, ses enfants, pour faire un truc pareil ? Parce qu'elle n'aime pas j*****, à la limite, ça peut se comprendre, elle ne le connaît pas. Mais il y a un moment, elle a ses propres enfants dans la voiture. Moi, les petites, je les ai vues. Il y en avait une, elle était un peu cisaillée, parce que les bris de verre, certainement. Les gosses, elles avaient peut-être plus jeune que ma fille. Elle devait avoir, je ne sais pas, 14, 15 ans. C'est un coup traumatisé. C'est humainement, déjà, parce qu'elles ont dû voir a***** au sol. Moi, après, elles m'ont vu arriver en larmes. Donc, elles se rendent compte de l'impact que ça peut avoir. La vie, déjà, la vie, quoi, t'as failli le tuer. Alors, quand on voit ça, qu'on arrive sur les lieux de l'accident, là, on se dit, il est où le pilote ? Mais quand on voit celle-là, là, on se rend compte de l'impact. On voit la route, la ligne blanche, elle était chez elle, quoi. C'est ce qu'elle veut, la dame. Collision, j'ai touché le véhicule, j'ai projeté vers l'avant et après, j'ai le souvenir de m'être arrêté dans un autre véhicule qui était en stationnement. Moi, j'ai été m'encastré dans le pare-choc avant d'un véhicule en stationnement. Le diag, il ne se prononce pas plus que ça. Inactif, j'ai perdu toute sensibilité et toute motricité. J'ai subi, oui, deux grosses opérations avec anesthésie générale. Une opération de 6 heures, une de 8 heures. J'ai été transfusé de 4 poches de sang. J'ai eu la double fracture ouverte du bras, avec les nerfs sectionnés. J'ai eu la fracture de la pointe de la rotule. La malléole aussi. La malléole, c'est juste un choc. J'ai été en torse au ligament croisé. J'ai été en torse au poignet. J'avais un kyste au poignet qui a éclaté. J'ai vu mon bras pas très joli du tout. Pour moi, je le perdais. Jamais je pensais que je le voie encore accroché à moi. Oui, au moment de l'accident, vous étiez salé mon bras. Pour moi, plus de bras. On a parlé de 50% de récupération. 80, on est parti d'une perte de motricité de 80% de son bras pour arriver à la deuxième opération à 50%. On ne vous donne pas beaucoup d'espoir, en fait. Mais en fait, les gens deviennent trop dangereux. Ils ne savent pas quoi habiter. Ils attendent des drames comme les attentats ou le foot pour se rassembler. Mais les gens sont très individualistes, en fait. Ils ne pensent pas... En fait, en faisant ça, il n'a même pas pensé à ses enfants. Ça aurait pu être dramatique. Ils pensent toujours que ça arrive aux autres. Ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas. Je roulais en étant un peu joueur avec ma moto. J'avançais. Après, je suis arrivé dans une partie où c'était bouchonné. Je remontais ma file tranquillement. Et... Le véhicule a fait demi-tour. Je devais être à moins de 10 mètres du véhicule quand elle est sortie. Elle est sortie sans hésitation. Elle était d'un coup. Elle s'est placée en travers totalement de la route. Après, il y a la lune blanche. J'ai rien pu faire. Mais... Ouais, elle n'a pas fait de coups dans le rétro. Elle n'a pas fait son contrôle. Il n'a pas fait aucun contrôle. Pas de clignons, rien. Et gris, il a cette lune blanche. Justement, quand on vous dit que la raison pour laquelle la 7h30 a une lune, c'était pour se garer. Apparemment, ouais. La débilité, enfin, c'est inadmissible, quoi. C'est... Un peu, ouais, quand même. Elle avait juste à attendre 100 mètres. Et elle aurait pu faire demi-tour dans les règles et sans abîmer personne. Ça, ça lui a sauvé le dos. Il y a encore du sang dessus. Je n'ai pas pu le nettoyer. Moi, il y avait du sang et des nerfs carrément dedans. C'était une boucherie. Ouais, non, mais rien qu'au poids, je savais qu'il avait perdu beaucoup de sang. Moi, perso, l'accident, on le disait tout à l'heure, je ne passe pas devant. Je ne prends plus ce chemin-là. Je ne peux pas. C'est des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, en fait. On est juste un peu en train d'atterrir. Là, c'était il y a un tout petit peu plus de 15 jours. L'accident, deux opérations, le retour à la maison. Il faut régler plein de papiers, plein de trucs. Ce n'est pas que... Il y a des détails logistiques aussi où on se... En fait, tu as raison, notre vie, elle change totalement. Et là, on a juste le temps de commencer à pouvoir en parler, à tête reposée, calmement. Sans que le téléphone sonne 10 000 fois à la minute pour régler tel ou tel problème. Et c'est quoi son expérience ? Et même avec les larmes, il y a un moment où j'ai regardé le policier, je lui ai dit « Monsieur, je ne suis pas sourde. » Je lui ai dit « En revanche, vous, vous ne m'écoutez pas. » Je lui ai dit « Je vous dis qu'il a les fesses sur une moto depuis l'âge de 4 ans. » Je lui ai dit « Ce n'est pas un petit jeune à qui on a mis un T-Max dans les mains pour les beaux jours de l'expérience. » Il en a. J'ai nommé aussi les 24 heures du Mans, son expérience de chef mécano, tout ça, de pilote. On n'a pas à faire, même s'il est jeune, on n'a pas à faire à un bébé. Mais du coup, vous pensez que, justement, il y a un stéréocyte qui colle au stéréocyte et qui suit le motard malheureusement ? Un motard, c'est un voyou, forcément. Il faut distinguer le motard, des scooters et toutes choses différentes, y compris dans l'esprit des policiers. Bien sûr, et ce n'est pas juste parce qu'il y a des gens qui sont véhiculés chaque jour, que je vois chaque jour avec des portables dans les mains, qui font tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas nous, les voyous. Nous, on n'a pas de portables dans les mains. On ne peut pas. Si on lâche le guidon, on lâche le guidon et voilà ce qui se passe. Mais par contre, dans les voitures, il se passe beaucoup de choses. Ça se maquille, ça se coiffe, ça lit le journal, ça envoie des textos. Enfin, tout bientôt, je ne sais pas. La petite image, on est bien plus grand dans les voitures, je pense, parce qu'on peut vite être distrait par quelque chose, la radio, le truc. C'est sûr qu'en moto, il faut. Parti ? J'embauche en premier. Je vais faire ça. Hop. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Les escaliers, c'est parce qu'il est plus gentil. Hé, Jo, ton pansement, il s'ouvre là sur le côté. Attends, attends, attends. Attends, bouge pas. Non, c'est bon. Attends. Écoute, tu n'as pas marché aujourd'hui. C'est pas mal, non ? Oui. Il est pleuvé ce matin, de toute façon, oui. Ah, il est gué. C'est un piole, c'est un peu tout. La retouille quand je marche, je tire. Et après, quand je suis posé, c'est le bras, les pontus, les fractures. C'est pas grave, ça va s'arranger. Voilà, petit à petit. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est mort mais sûrement. C'est quoi ? C'est sur les bancs là-bas ? Ouais. c'est de bien